bonjour bonjour on est ensemble aujourd'hui pour deux petites heures de stream on va se faire ça jusqu'à 21h heure locale alors je vous le dis aujourd'hui j'ai véritablement joué à un nouveau jeu pokémon il vient de sortir aujourd'hui ce n'est même pas exagéré je n'invente rien je ne joue pas sur les mots c'est vraiment un nouveau jeu poké qui vient de sortir aujourd'hui et j'ai pu y jouer on a bien fait d'en parler l'autre jour enfin j'ai bien fait de penser à ça il n'y a pas très longtemps parce que sinon je ne me serais peut-être pas rendu compte que ça sortait effectivement le 11 juillet et moi je peux je vais je vais vous raconter alors je compte faire une vidéo dessus je compte tourner ouais deux vidéos pas de gens là mais deux vidéos irl y compris celle là parce que c'est quelque part une vidéo irl en fait il ya tellement de bruit dans les game center que je suis certain que je vais devoir tourner de la voie après je suis je suis assez certain de ça parce que on va juste pas m'entendre du tout non pas qu'il y ait trop de monde sur ces machines là parce que au contraire il y avait peut-être 12 ouais c'est ça devait y avoir même plus que ça je pense qu'il y avait 14 14 places pour jouer dans le game center où j'étais pour jouer à pokémon flenda et quand je suis arrivé il n'y avait même pas la moitié des machines qui étaient prises franchement même pas la moitié en fait je vais à des machines et là je me rends compte et ensuite je me rends compte qu'en fait derrière il n'avait plus du double et enfin ça doublait plus que la quantité que je croyais qu'il y avait dans ce game center là c'était le le gigot de ikebukuro mais le plus grand des deux enfin il n'y a peut-être pas que de ceci dit mais bref dans la rue où il ya le uni clos et le book of voilà pour ceux qui connaissent vous savez et 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 du coup j'y ai joué pendant quoi pendant une heure je pense j'ai joué pendant une heure un truc comme ça alors j'ai pas tout en vrai je peux vous montrer la pile attendez parce que j'avais trié un petit peu mais là du coup c'est le bordel et en fait moi je pensais qu'on les achetait quelque part et qu'ensuite on les utilisait à la machine les je sais même pas comment les appeler j'ai envie de dire les jetons Je sais même pas comment les appeler Je les trie par rang C'est les quatre étoiles C'est un jeu de grind ça c'est le problème Oui c'est pas grave les double bruits sont pas ensemble mais c'est pas grave Du coup ça c'est tous mes pokés De deux ou trois étoiles Donc ils sont nuls Et que vous capturez plutôt facilement On a du pikachu du florizar du miascarade du trio pico du du Starter o évolution intermédiaire en objet je sais pas comment il s'appelle un karavaf un évoli un une mouette enfin bref plein de trucs et et je connaissais pas le système en fait avant d'y jouer j'avais vu une vidéo sur l'ancêtre de de ce jeu là s'appeler pokémon mes a star mais sur les mêmes machines et bien ce jeu a laissé sa place à pokémon de flenda et justement bah pour pokémon mes a star en fait je n'y ai jamais joué à pokémon mes a star et c'est bien dommage parce que j'avais acheté d'occas du coup pas mal de 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 jetons pour y jouer justement j'avais suikune entaïra iku dynamax oh oh dynamax j'ai un zashian j'ai un primokyogre qui sont parmi les les plus puissants du jeu mais bon bah rip bon bah rip du coup puisque bah ce jeu là en fait il est terminé et ces jetons là ils sont pas totalement inutiles ces jetons là pour pokémon frenda mais mais disons que là avoir mon jeton suikune ne me permet pas de jouer suikune ça ne marche pas comme ça ça me donne un quand tu scans un pokémon comme ça en gros t'as un support t'as un support dans le jeu je précise aujourd'hui le stream est sponsorisé par par hello fresh vous le voyez alors oui le en ce mois de juillet on est sponsorisé par opéragix mais hello fresh c'est un peu plus court c'est un peu plus court l'opé enfin ça marche pas de la même manière quoi c'est en deux streams comme on l'avait fait la dernière fois et c'était en bon je sais plus c'était au début de l'année je crois et parlons-en maintenant on connait bien maintenant on connait bien et j'avais reçu mes box à la maison alors là bon c'est plus compliqué ici malheureusement je ne veux pas cook comme je pouvais faire en France bon vous allez me dire est-ce que c'est si grave ici ? pas vraiment mais il est vrai que je ne cuisine plus je ne fais plus usage de mes immenses talents dans le domaine attendez attendez je viens de comprendre un truc là deux secondes je ne peux pas dire ce que c'est bonjour installez-vous on est ensemble on va discuter de ça et sûrement d'autre chose je suis assez certain que je ne jouerai pas voilà je vous le dis pour ceux qui qui transpirent dans le slip en attendant le moment où je vais parler de 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 je ne sais quoi d'autre désolé hein je fais ce que je veux euh merci Hugus pour le sub merci beaucoup il y a quelqu'un qui a re-sub tout à l'heure aussi je n'ai pas j'ai pas le pseudo si c'est Benjix pour le 30e mois merci beaucoup je l'ai sous les yeux impeccable oui alors ce que je voulais vous dire avec nos amis de de HelloFresh qui sponsorisent le stream attendez on voit pas le attend il faut que j'aille récupérer ça ici tac copier ici tac coller référence et on va te bouger bouger ici voilà impeccable bon alors on ça commence à être un petit peu chargé là on va falloir s'occuper de ça euh mais euh mais c'est pas grave euh de toute façon on va être en talk aujourd'hui ça va pas gêner le jeu ou quoi que ce soit HelloFresh service de livraison de repas mais c'est plus précis que ça puisque et bien en fait vous vous faites livrer les ingrédients eux-mêmes et vous euh vous avez plus qu'à euh faire euh les recettes euh qu'on vous donne et vous vous les choisissez euh euh attendez je suis oui je suis le jeu c'est bon vous me voyez le retour de l'œuf fraîche et oui évidemment merci à eux bien sûr de sponsoriser une nouvelle fois euh une nouvelle fois ce stream euh euh alors oui c'est sponso d'accord mais c'est testé et approuvé et euh genre c'est vraiment un bon plan de fou genre l'Egypte c'est un bon plan vraiment euh c'est pas le le sponso qui me fait le dire c'est moi qui vous le dis genre vraiment 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 parce que comme je le disais la dernière fois que vous vous aimiez déjà faire euh la cuisine et que pour une raison x ou y euh euh prendre le temps de faire les courses euh nanani nanana euh ce genre de choses euh vous euh ça vous arrange euh bah de recevoir directement ce qu'il vous faut avec les quantités précises euh qu'il vous faut pour faire telle ou telle recette pour vous faire un petit truc sympa euh et bah c'est très pratique et si vous êtes pas coutumier du fait et bien euh et bien euh euh bah c'est hyper pratique parce que vous avez comme j'ai dit les quantités exactes et vous avez les fiches de euh recettes euh euh qui sont euh très bien euh détaillées euh et euh bah vous avez les les recettes euh pour euh les plats que vous avez pour euh la semaine quoi c'est un système hebdomadaire bien sûr avec la la fraîcheur des produits euh c'est plutôt logique au plan jusqu'au moment où tu factures pour rien bah écoute c'est très facile de euh de euh unsubscribe de euh pardon je sais c'est l'américain qui en moi qui m'empêche de 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 donner le mot en français tu peux te euh oui te désinscrire enfin tu peux euh tu peux euh tu peux résilier euh facilement c'est absolument pas un soucis donc euh tu te fais pas facturer pour rien hein tu te fais pas facturer pour des repas que tu ne euh euh que tu ne reçois pas donc euh je peux pas te laisser euh dire ça euh en ayant fait l'expérience moi même euh voilà je peux pas te laisser dire ça ce n'est pas ce n'est pas réel euh alors c'est très simple et euh et bien vous avez avec le lien euh qui est euh dans le chat avec la commande attendez parce que là le 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 j'utilise mon clavier en qwerty mais en fait c'est le clavier anerty mais moi je vois un clavier en qwerty donc je dois taper à la veille enfin bref c'est chiant euh pour une exclamation HelloFresh HelloFresh fonctionne au japon euh je ne sais pas je ne sais pas si euh ça existe au japon mais en tout cas euh je peux vous dire que mon code enfin vous pouvez utiliser mon mon code de toute façon c'est indiqué hein dans ouais alors les pays des services je ne sais pas si le japon fait partie des pays des services je suis pas sûr mais euh en tout cas euh voilà avec mon code vous euh vous avez euh du coup euh la promo max tout simplement et euh bah voilà si euh si vous choisissez vos recettes euh qui vous plaisent etc et bien vous avez des repas euh ça peut vous revenir à euh jusqu'à moins de 3 euros par repas et euh le code si vous l'utilisez et que vous recevez en France vous avez des cadeaux surprises je ne sais pas qu'il fallait euh qu'il fallait euh arrêter le mardi euh si tu euh voulais pas la recevoir le jeudi ou enfin bref à 2-3 jours près euh forcément un truc hebdomadaire euh c'est euh c'est euh c'est logique que niveau euh timing euh euh ce soit euh ce soit short et justement chaque semaine merci euh j'aime Lay pour le 10ème mois euh justement chaque semaine vous choisissez euh bah votre box mais pour être précis en fait vous choisissez tous vos repas de votre semaine vous choisissez le nombre de repas euh pour je sais de 2 à 4, 5, 6 je ne sais plus exactement ah ils l'ont fait au Japon bah après le Japon et la bouffe c'est quand même particulier hein la manière dont euh dont euh dont ça fonctionne on va dire et vous voyez ça fonctionne comme ça vous choisissez par personne et nombre de repas euh par semaine si vous bossez euh vous avez des heures de boulot classique et que vous rentrez le soir et que vous voulez pas euh avoir à vous euh à trop vous casser la tête sur les courses que vous avez à faire le soir enfin pour le soir pour les repas du soir et ben ça peut être nickel tu peux te dire ok euh euh ça part sur euh 5 repas par semaine du lundi au vendredi par exemple après moi je donne ça c'est un exemple évidemment vous faites euh comme vous voulez comme vous comme vous avez envie et si vous voulez juste tester ben vous pouvez simplement dire ok je prends le mini je regarde si ça me plait c'est cool si ça me plait pas bon bah je réalise voilà pas de problème euh dans tous les cas vous profitez euh d'une euh jolie réduc avec euh euh avec euh le lien euh euh en cliquant dessus euh dans le chat ou alors avec le panneau qui est en bas euh du player du stream même si vous êtes sur mobile vous pouvez aller voir euh les panneaux d'ailleurs enfin c'est quand même plus simple depuis le le chat avec l'appli twitch maintenant sur mobile c'est vrai que personne n'est content de la nouvelle appli twitch euh mobile mais enfin bref c'est pas vraiment le le sujet euh euh et euh euh et sinon vous avez euh mon code alors il est pas il est pas très c'est identifiable à à moi euh le code c'est vrai mais vous pouvez aussi le copier coller sur le site si vous voulez le plus simple c'est quand même d'utiliser le lien euh bien sûr et en passe le cachet euh euh quand vous passez une commande moi ça me régale de mon côté et je parle pas que de nourriture évidemment euh du coup euh euh choisir cette box là alors attendez parce que je suis pas euh connecté je suis pas sûr de ce qu'il va me dire parce que moi je voudrais vous montrer les 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 recettes attendez je vais revenir je voudrais vous montrer les recettes moi euh euh nos recettes au menu voilà c'est ça parfait et vous avez le calendrier et euh bah par exemple là pour alors voilà les semaines c'est du 13 au 19 alors que le 13 c'est pas un lundi voilà c'est du jeudi au au mercredi du coup euh attends on est quel jour là non on est jeudi non c'est du dimanche c'est du dimanche au au lundi du coup enfin bref vous avez compris l'idée ou alors c'est peut-être qu'avec moi avec le le fuseau horaire c'est pas pareil et du coup ce serait du lundi au dimanche je suis plus sûr bref je suis trop décalé c'est je n'arriverais toujours pas à n'y faire hein décidément samedi c'est le 13 ok bon bah c'est du samedi au vendredi alors et donc faut avoir choisi le jeudi je crois qu'il faut avoir choisi le jeudi tes recettes de la semaine euh pour du coup ce que tu reçois le samedi ouais ouais du coup c'est ça hein du coup c'est ça il me semblait bien qu'il fallait avoir choisi le jeudi soir euh au plus tard il me semble me souvenir de ça euh et donc bah voilà vous choisissez pour vos repas de vous allez recevoir vous choisissez parmi ces recettes et franchement il y a un choix qui est très très large euh c'est une vingtaine de recettes par semaine même si vous avez des restrictions alimentaires euh gluten manger halal euh ou je sais pas encore quoi allergie bien sûr bah oui évidemment les allergie et bah euh vous pouvez euh faire le tri euh c'est pas un problème vous aurez quand même encore pas mal de choix donc euh euh ça c'est franchement euh c'est franchement banger et donc euh là on a quoi par exemple euh qu'est-ce qui me tente là-dedans enfin il y a peu de choses qui me tentent pas hein moi je mange de tout après donc euh je sais pas vous mais euh qu'est-ce qu'on a ici un truc on a pas un truc bien français là un truc que je peux pas avoir en ce moment là enfin je pourrais mais disons que voilà ça me coûterait un bras euh qu'est-ce que j'identifie comme très français là-dedans je sais pas des tartines du sud-ouest des tartines du sud-ouest putain le sud-ouest quoi le sud-ouest Léa il te livre au Japon pour toi euh il y a pas le service euh au Japon mais je l'ai déjà testé euh en France puisqu'en euh euh Léa Fresh a déjà sponsorisé le stream il y a quelques mois c'était au début de l'année je crois si je me souviens bien enfin euh c'est plus février mars je sais plus exactement mais euh mais j'avais déjà testé et franchement euh très très content le sud-ouest tartines du sud-ouest euh osso irati et poivron bon alors poivron moi c'est moins mon truc c'est moins mon truc après voilà là je suis en train de me contredire par rapport à ce que j'ai dit juste avant mais bref euh le saviez-vous l'osso irati est un fromage au lait de brebis traditionnel du Béarn et du Pays Basque c'est d'ailleurs le seul fromage de brebis des Pyrénées reconnu en appellation d'origine protégée et ce depuis 1996 c'est presque aussi vieux que moi donc franchement c'est c'est euh un fromage au G dégustez le ici en salade d'été avec des tartines allergènes vous voyez tout est précisé vous avez euh la liste des ingrédients que vous allez recevoir et évidemment il y a des petits trucs à avoir chez soi huile d'olive ils vont pas vous foutre une bouteille d'huile d'olive à chaque fois évidemment après ça c'est des trucs très basiques et encore et encore parce que par exemple vous voyez le paprika bah il vous le file le thym pareil il y a quand même des épices qui vous filent dans la box mais des trucs hyper basiques le sel huile d'olive voilà évidemment ça bien sûr à avoir chez vous donc à moins que vous vous n'ayez pas de meubles et juste un matelas et une télé dans le salon je pense que vous devriez avoir ça chez vous pas avoir peur de passer 30-40 minutes en cuisine bah il y a des recettes plus ou moins rapides ça ça dépend aussi de ce que tu choisis ça dépend des temps de cuisson parce que forcément quand tu cuis des trucs au four bah ouais c'est pas des trucs micro-ondes après en fait c'est proportionnel aussi à au plaisir que tu as à faire à manger et à manger en fait ça en fait ça reste valable dans tous les cas parce que tout ce que tu vas te faire réchauffer au micro-ondes bah ça sera jamais aussi bien que tout ce que tu vas cuire au four habituellement tu es de 94 ? non je suis de 95 bah alors bah hop 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 non 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 je viens de fêter mes 29 ans euh c'est bon maintenant je ne pourrais plus dire ah 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 c'est bon super non c'est fini donc les sujets sensibles comme ça faites attention euh ustensiles à avoir chez vous voilà quand je vous dis que c'est hyper détaillé et vous avez également les euh vous avez également les les macros nutriments vos calories vos glucides vos lipides vos protéines enfin bref euh et ça je sais que ça intéresse certains enfin je sais pas le cas je 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 enfin j'allais dire ça devrait non ça devrait pas forcément parce que c'est un peu obsessionnel je vois mais euh bah pour ceux que ça importe c'est pas mal c'est pas mal de savoir parce que ça vous empêche enfin vous pouvez très bien combiner ça et euh le reste euh de votre alimentation est toujours réussir à euh à euh tenir compte en fait bah de enfin à suivre à pardon mais c'est l'américain encore mais c'est à keep track quoi vous avez compris bref bref c'est chiant c'est 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 je je me déteste hein vraiment c'est c'est super chiant enfin vous avez compris euh vous avez le lien euh en bas avec le panneau euh dans le chat également point exclamation hello fresh euh euh le le nom de la commande ça sera affiché pendant tout le temps de l'op et on en reparlera euh bientôt et donc le sujet du jour je l'ai dit c'est pokémon flenda ce euh nouveau jeu et donc vous voyez ici j'ai mon jeton ça ça c'est ma sauvegarde en fait je viens de fêter mes 30 ans le mois dernier après moi je suis un mec qui dit il is what it is parce que le jour où ça arrivera en vrai je ah j'allais dire je pense que je n'aurai rien à que j'en aurai rien à foutre je sais pas si c'est vrai parce que ça dépend où j'en serai exactement dans ma vie parce que parce que mon visa il se termine mi-juin 2025 après je sais que enfin là pour l'instant je je sais pas si ça va vraiment se passer comme ça mais je prévois de refaire deux fois trois mois parce qu'il y a pas besoin de visa pour ça donc en fait je vais étendre à un an et demi et euh et après on verra mais ouais pour l'instant euh pour l'instant c'est c'est ça le plan et ça voudrait dire que probablement je suis au japon pour euh mes 30 ans et ça quelque part ça me fait chier mais en même temps l'aller-retour en France c'est compliqué quoi niveau euh dépense évidemment donc euh pas évident euh pas évident y'a pas un bon gros plat lillois bah les plats du nord euh niveau saison l'été euh bon le welsh c'est pas vraiment un plat d'été euh par exemple si euh si euh ben personne m'a demandé mais euh voilà euh ah est-ce que je peux dire c'est mon plat préféré le welsh ah probablement ah probablement ah bah attends mais non je peux pas dire que c'est pas ça en vrai de vrai ça a changé enfin ça a changé ma vie non parce que j'ai pas mangé ça tous les midis non plus heureusement ça aurait été compliqué mais euh ah ouais hein no maxage hein mais euh no maxage mais ouais c'est le welsh en fait y'a quoi où je me dis ah j'ai plus là si euh tout de suite je dois manger un truc pour me faire plaisir de ouf après en même temps c'est de la triche vu que je viens de partir de euh j'ai quitté le pays euh forcément là tu me dis un petit welsh ça me met l'eau à la bouche c'est sûr et je ne m'en lasse pas attention et je pense que dans 3, 6 mois, 1 an je m'en serais toujours pas lassé mais les ramen euh les sushis euh ce que vous voulez etc ouais c'est le quotidien mais alors je m'en lasse pas euh pour autant tu es normand toi ? euh oui je suis normand d'origine et nordiste d'adoption mais enfin d'adoption je sais pas si je peux dire ça comme oui bah si 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 c'est le terme c'est carrément le terme mais euh tu vois des plats normands euh je connais personne dans Normandie qui se dit ah putain les tripes c'est vraiment trop mon délire quoi je connais personne qui se dit ça en fait donc euh à la rigueur euh ouais on est on est moins sur des plats on est plutôt sur les alcools là si on veut être euh sur des trucs bien de chez moi quoi si les vieux ouais mais je sais pas comment expliquer que euh des plats préférés par des jeunes ou par des vieux je ne sais pas c'est pas correct bref euh le carambert oui après y'a tous les fromages c'est vrai CRS c'est les fromages après le welsh oui bon bah niveau fromage on est pas mal quoi c'est pas de Normandie mais bon bref euh on est quand même euh bien géchar euh niveau fromage et peut-être un jour hein je montrerai un resto euh et je ferai des welsh euh japon hein putain je dis ça comme si j'étais quiz oh le gros menteur en vrai le trou normal à la rigueur ouais mais c'est encore voilà c'est un plat compliqué d'appeler ça un plat tu vois compliqué quoi mais mais ouais bon je divague un peu mais ouais niveau bouffe euh bon bah ah bah non mais si vous avez jamais essayé un welsh pardon mais il faut hein vraiment hein prochaine fois enfin prochaine fois euh si vous êtes pas encore allé à dans le nord je vous souhaite euh enfin en fait enfin de toute façon le nord et ça c'est ce que je dis au parce que bon bah vous vous doutez bien que là j'ai rencontré pas mal de gens de vraiment partout euh depuis que je suis arrivé là là ok je vais vous citer les nationalités de gens que j'ai rencontré depuis que je suis arrivé et quand je dis rencontrer c'est pas juste je les ai croisés vite fait et ensuite on s'est dit au revoir je les ai plus jamais revus non non c'est des gens avec qui je suis en cours des gens qui sont dans ma chair house etc euh euh bon alors les deux vietnamiens à côté de moi j'ai envie de leur casser la gueule parce qu'ils passent leur temps à discuter en cours donc on va pas les compter euh à côté de moi il y a un turc dans la classe euh un chinois un italien un australien un américain bon pas que j'avais pas rencontré des gens de ces pays là avant mais bref euh 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 une mexicaine euh un iranien euh dans la chair house bon bah il y a des français aussi il y a des allemandes il y avait une australienne australienne on a déjà dit euh enfin bref c'est infini quoi c'est vraiment infini et et du coup ouais j'ai eu moult occasions de parler de ouais les trucs à faire en France etc 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 mais aussi avec des japonais bien sûr et ce que je disais c'est que euh enfin je dis pas que les gens dans le sud sont pas cool hein attention je dis pas ça je n'y ai pas vécu euh j'ai pas d'opinion euh là dessus hein prenez attention faites attention à ce que je vais dire mais euh 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 disons que le sud tu y vois pour voir de belles choses et le nord tu y vas pour les gens moi je vois ça comme ça après en Normandie tu y vas pour voir de belles choses aussi hein en Bretagne aussi pourquoi pas euh ouais j'ai commencé les cours ouais effectivement là ça fait c'est la deuxième semaine là c'est la deuxième semaine euh j'ai eu euh j'ai eu mes premières notes j'ai eu 27 sur 30 au premier alors que je pensais être naze sur ces sons là j'ai eu 21 sur 30 au deuxième alors que je pensais être carré et euh là je pense avoir euh perfect euh le le contrôle de kanji d'aujourd'hui l'examen de kanji je pense parce que pour la première fois de ma vie j'ai pris le temps de bosser les cours et c'est légitent la première fois de ma vie c'est même pas exagéré quoi je suis vraiment euh j'ai changé hein j'ai vraiment j'ai changé hein 21 sur 30 c'est bien non c'est pas pour quelqu'un comme moi qui qui voit tout dans la vie comme un ladder comme une compétition non non je te rends pas compte je te rends pas compte après le truc c'est que c'est tellement à la cool que bah les deux vietnamis à côté ils trichent de zinzin entre eux euh pendant les exams donc en vrai les notes je me dis ça veut pas dire grand chose et apparemment quand ça corrige il y en a qui sont hyper sévères genre enfin bref expliquez il y en a ils notent n'importe comment et il y en a ils sont trop généreux donc en vrai ça veut pas dire grand chose et euh j'ai pas pris le temps de regarder toutes mes réponses mais c'est vrai que j'étais quand même assez shockbar du 21 sur 30 il y avait quand même un ou deux trucs je me suis dit oh bah ça pour des trucs qui valent 2 points c'est un petit peu dur de m'avoir mis faux de m'avoir mis 0 points là dessus pour euh une petite erreur comme ça enfin bref voilà Xavier il est fier de lui il vient de dire zizi là après bon c'est moi qui lui ai appris donc bon après ça ah les japonais euh quand ils sont pas au courant euh bah voilà après je vais pas mentir hein dès qu'il y a des japonais autour de moi et euh et quelques verres oui bon il est vrai que je leur explique tu sais comment on dit euh bah kanpai du coup en en français euh ah il y en a beaucoup qui savent euh santé ils sont à peu près tous au courant mais ils sont beaucoup moins souvent au courant que on dit aussi chin chin alors c'est aussi vrai en italien et en espagnol en italien je suis sûr en espagnol il me semble et en japonais ça veut dire zizi en fait mais bon bref voilà c'est l'anecdote hein et c'est vrai que cette anecdote on a souvent l'occasion de euh de 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 enfin souvent oui enfin oui euh oui 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 il faut dire les choses oui souvent je 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 la ressors la dernière fois euh au au baseball samedi dernier parce que je suis allé voir un match avec un 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 australien du coup de de ma classe et un un couple d'amis japonais à lui euh et euh alors eux ils savaient je crois qu'ils savaient déjà euh les 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 deux japonais du coup que j'ai rencontré samedi dernier et euh mais devant il y avait euh deux mecs qui euh je sais plus pourquoi enfin bref c'était grave bonne ambiance hein franchement si vous allez au japon c'est le truc auquel on pense pas quand on est pas euh euh sportif euh ce genre de chose je pense mais allez voir un match de baseball je vous jure allez voir un match de baseball euh l'année dernière j'étais allé euh déjà voir un match au Tokyo Dome donc c'est là où jouent les les Giants ils sont plutôt en forme en ce moment d'ailleurs et euh là bah samedi dernier je suis allé voir euh bah alors je suis allé voir la même affiche les deux fois parce que les Giants qui accueillaient les Swallows de Tokyo et euh bah du coup au Meiji Jingu Stadium euh bah du coup je suis allé voir les Swallows qui accueillaient les euh Giants de Tokyo donc je suis allé voir deux fois le derby mais euh en vrai je suis un peu tenté d'aller faire un match dans chaque euh stade franchement pourquoi pas ça pourrait être sympa euh là déjà sans aller très loin je peux très bien aller voir euh l'équipe de Saitama c'est vraiment pas loin baseball c'est trois heures un match c'est long c'est long c'est long mais franchement tu t'emmerdes pas hein je jure que tu t'emmerdes pas après si tu comprends rien en règle là effectivement tu t'emmerdes là c'est vrai mais euh en fait c'est t'as tout le côté faite euh autour du truc euh et pourtant euh genre ça joue euh quatre jours de la semaine hein le baseball hein et pourtant bah les gens ils sont là ils passent un moment enfin voilà c'est cool hein et euh et ouais il y a Saitama c'est pas très loin Yokohama c'est pas très loin non plus euh donc déjà il y a ces deux là que je peux faire facilement euh alors Sapporo j'ai prévu j'aimerais bien y aller en hiver mais en hiver ça joue pas justement c'est la off season c'est très proche des US la culture sportive ouais ouais c'est vrai c'est vrai ouais c'est absolument vrai bah même euh même le foot hein la ligue ça fonctionne avec des playoffs ça marche pas du tout comme nous hein c'est complètement un un autre délire hein j'ai vu qu'à taïwan ils ont quatre équipes pro ils ont que quatre équipes pro mais je sais qu'à taïwan c'est populaire le le baseball en gros taïwan c'est les avantages du japon et de la chine et pas trop les et pas vraiment les désavantages de la chine en vrai euh taïwan j'aimerais bien y aller j'aimerais bien y aller et justement je parlais de de Sapporo euh cet hiver et euh en hiver il y a aussi une nouvelle en chinois j'aimerais bien aller le faire là bas la chine américanisée ouais c'est ça c'est vrai enfin de ce que je comprends mais Hippolyte y aller euh après le japon c'était il est passé par taïwan avant de rentrer parce qu'il connaissait du monde là bas et euh il avait envie d'aller voir mais c'est vrai que je lui en ai pas trop enfin je me rappelle pas qu'il m'en ai vraiment parlé de de ça vite fait mais euh sans plus j'ai envie d'aller voir un match de baseball aux US juste pour avoir une petite chance de voir qui ah mais attends les noms des joueurs euh moi je suis nouveau là je suis nouveau hein et donc maintenant suivre les noms des joueurs avec la ligue japonaise pfff compliqué hein compliqué franchement quelqu'un sait si on peut manier PNG sur une fausse cartouche émeraude euh j'imagine qu'en théorie oui mais le framerate euh très souvent sur les euh sur les euh euh cartemode euh il est complètement fucked up donc en vrai ça te euh ça te nique un petit peu cherche sur l'insta ah ouais j'ai pas j'ai pas j'ai pas prononcé le nom Voldemort c'est une pom pom girl je sens arriver euh est-ce que t'as bien orthographié le nom ? non alors déjà non ah alors alors non vas-y écris bien t'as l'air vachement renseigné pardon c'est moi j'ai pas les trucs meuf d'un grand joueur d'accord ah c'était un elm d'accord d'accord bah la meuf d'accord oui ok ah elle est en forme hein ah ouais ah ouais d'accord je pense qu'elle est forte euh dans ce qu'elle fait hein ouais je pense euh je pense qu'elle joue bien euh la gymnastique hein c'est sa discipline hein précise précise bref c'est pas les amis compatibles avec une fausse carte touche à émeraude euh je suis assez certain que non je suis sûr à 99% que les cartes mode ne fonctionne pas euh 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 avec ça mais euh mais bref ouais je suis juste on s'est éparpillé sur plein de trucs mais c'est ça que je kiffe c'est ça que je kiffe quand on fait ces live là euh j'aime beaucoup mais bref ouais si vous allez au japon allez voir un match de baseball je vous en conjure c'est franchement cool euh le Tokyo Dome l'avantage c'est que y'a plein de places vous avez un milliard de trucs pour bouffer euh en vrai c'est vrai dans tous les stades euh là où le Meiji Jigu Stadium c'est beaucoup plus petit mais tu vois beaucoup mieux tu vas être beaucoup plus près enfin bref euh c'est l'avantage que je trouvais et c'est beaucoup plus con enfin bon je vais dire beaucoup plus convivial et le japon c'est tellement à la cool tout est tellement à la cool pour ces trucs là c'est tellement facile de discuter avec les gens euh euh vite fait ou beaucoup plus euh dans ce... enfin dans plein de moments en fait dans plein de situations et c'est là où moi je suis enfin j'ai vraiment du mal avec le... ah les japonais sont refermés machin truc moi je suis pas d'accord je suis pas d'accord enfin c'est pas du tout l'expérience que j'en ai pour l'instant après c'est vrai que pour l'instant j'ai fait que deux mois même pas au total j'en additionne l'année dernière et pour l'instant cette année mais euh je suis franchement pas très d'accord avec tu regardais un match de voler au japon euh non autant tu vois je peux être tenté d'aller voir un match de foot enfin de de Saka mais euh le volleyball je t'avoue que je n'ai pas grand chose à foutre hein franchement la charcuterie te manque pas trop ? ben moi je vois souvent des gens qui disent ouais les trucs qui te manquent et tout la famille nanana euh et la bouffe le fromage euh bla 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 alors oui là j'en parle voilà euh j'en salive j'en mouille si je puis euh le dire ainsi mais euh enfin mec je me régale à chaque bouchée ici enfin euh comment tu veux que la bouffe d'ailleurs me manque enfin moi je fonctionne pas comme ça en fait ça fait quoi trois semaines là que tu es installé ? là ça fait euh bah je suis arrivé le 13 mais c'est le 17 que je suis arrivé dans la share house donc euh installé on va dire le 17 enfin arrivé au japon le 13 est-ce qu'on compte administrativement par rapport à mon visa ou est-ce qu'on compte euh en euh parce que bon euh ma vie au japon commence euh enfin les premiers jours étaient bizarres hein entre euh complètement décalé avec euh le décalage horaire plus mes journées à à euh euh j'allais dire pas avoir grand chose à faire ouais en quelque sorte parce que tant que j'étais pas encore euh tant que j'avais pas encore ma chambre ben c'est compliqué euh enfin je peux pas euh acheter des trucs euh dont j'ai besoin bah je pouvais pas faire ça enfin bref un douzième du voyage déjà ah vas-y dis pas ça et non pas un douzième pas un douzième un dix-huitième on va faire euh deux fois trois mois en plus après euh probablement il va bah ouais je vis à tokyo effectivement mais ouais le baseball allez voir ça franchement c'est cool une activité à faire ça vous prend une soirée en plus je vais vous dire un truc alors à tokyo spécifiquement mais au japon général vous marchez beaucoup vous serez très content de prendre une pause et d'être assis pendant trois heures vous allez être très 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 content mon nombre de pas par jour si il est insane alors il est noté il est noté nulle part si ce n'est sur mon pokéwalker je me travaille toujours avec moi là aujourd'hui je suis à 14000 pas et c'est pas une grosse journée disons que le je suis je suis jamais en dessous de 10 000 pas et je suis fréquemment à 20 000 pas euh des fois même 25 000 ça arrive ça franchement euh c'est une folie hein dans ce pays tu as tout le temps mal au pied hein vraiment euh bon tu finis par t'habituer puis euh bon c'est pas comme si je faisais pas de sport mais euh voilà c'est pour ça qu'ils sont tous fit euh en partie oui c'est réel en partie effectivement on dit tout le temps oui la bouffe la bouffe la bouffe mais en vrai euh faut pas croire qu'il mange euh faut pas croire qu'il mange euh faut pas croire qu'il mange si healthy que ça pas mal de trucs free euh en vrai euh faut pas croire hein vu que tu travailles pas à 10 000 pas minimum c'est fort vu que je ne marche pas quand je travaille tu veux dire oui 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 effectivement après euh bon je vais à l'école là je vais à l'école je vais jusqu'à la station à la station je fais le changement et le changement ça prend pas tu vas pas d'un quai à l'autre hein non non c'est pfff tu descends sous sol tu remontes nanani nanana euh et ensuite je marche jusqu'à l'école enfin bref euh donc euh ouais rien qu'avec ça faudrait que je regarde le nombre de pas jusqu'à l'école l'aller-retour combien ça fait je sais pas exactement plus euh je vais à la salle un jour sur deux enfin bref ah ouais ouais les pas je les enquilles là l'administratif japonais est-ce que c'était compliqué ? alors en fait je crois qu'il y a encore un truc que je dois faire mais bon j'ai demandé à mon école ils m'ont dit non je suis sur internet a priori il faut que je le fasse c'est l'histoire de la retraite là en gros faut demander d'être exempté de du truc retraite et je suis pas sûr de non je crois que c'est qu'en étudiant que t'es exempté de payer ça euh et c'est important surtout pour le long terme en fait et euh ça apparemment je devais le faire dans les deux semaines avant d'arriver bon après je vais y aller euh à la mairie de quartier et il va rien se passer hein et euh l'important c'est que j'ai fait ma carte de résident j'ai fait le truc de l'assurance maladie ça c'est fait ça c'est le plus important et euh mais à priori il faut que j'y retourne mais euh je pensais avant et j'en avais parlé j'avais demandé bon au début j'ai demandé à Kyushiro mais enfin j'en avais parlé à Kyushiro j'avais dit oui euh STP peut-être qu'il va falloir m'aider parce qu'il va falloir que j'aille faire des trucs administratifs euh aller mairie de quartier faudrait qu'il y ait quelqu'un qui parle japonais avec moi puis ensuite euh je me suis souvenu que Kyushiro parlait pas un mot d'anglais donc en fait ça allait servir à quoi qu'il y ait une autre personne qui parle japonais avec moi enfin qu'est-ce que ça allait apporter et rien donc euh bon une autre personne pour me faire du langage des signes la rigueur pour m'aider non pas vraiment du coup ouais j'y suis allé tout seul et euh ça va pas être un problème pour faire ma carte de résident euh après si je parlais pas un seul mot japonais franchement là ça aurait été très très compliqué en parlant vraiment pas du tout je sais pas comment j'aurais fait pour expliquer euh j'aurais du euh euh faire full traduction sur le téléphone en boucle quoi donc là ça aurait été relou que euh j'ai pas eu à utiliser mon téléphone pour traduire des trucs euh euh juste sur les formulaires quand il y avait des trucs qui étaient pas clairs je redemandais en utilisant d'autres mots euh en me disant ça ça doit être ça ça doit être ça et euh euh les formulaires une fois que t'as fait 2, 3, 4 formulaires bah après les autres tu sais ce que tu dois remplir après pareil pour les cartes de fidélité parce que les cartes de fidélité ici c'est un délire il y a vraiment un game sur les cartes de fidélité et pareil niveau formulaire tu vas en remplir ah tu finis par te souvenir à quoi ça ressemble les kanji pour ville, rue euh enfin bref nom du bâtiment aussi les adresses ici ça fonctionne pas de la même manière la salle t'as changé ou pas ? euh non 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 j'ai pas changé de toute façon euh là euh j'ai encore tout le mois de juillet euh donc je vais pas changer euh mais euh c'est vrai qu'il y a des options ouais c'est vrai qu'il y a des options faudrait que j'aille voir choco zap c'est moins cher mais euh apparemment enfin y'a quelqu'un qui m'a dit y'a pas les heavy stuff mais bon je pense qu'elle elle elle fait pas je veux dire moi non plus j'en fais pas mais euh elle fait pas du développé couché déjà donc euh donc euh à voir à voir parce que s'il y a des haltères 8 kg et 2 tapis bon c'est vrai qu'on va se faire chier hein ça va être pas un peu problématique hein donc euh donc non j'ai pas changé mais je sais pas si je vais vraiment changer ou pas je ne sais pas on peut avoir des shinies dans le pokéwalker non non le poké les pokéons captureurs dans le pokéwalker sont shinilock dommage des haltères jusqu'à 10 kg non là dans ma salle y'a des haltères jusqu'à 50 kg je ne sais pas qui sont les gens qui les utilisent hein mais bon soit temps s'il y'est personne dans la salle peut-être euh je sais pas j'essaierai de faire un truc en fait mais je veux pas me ridiculiser mais ouais mais ouais non ça niveau quotidien ça c'est ça a pas bougé ça a pas bougé euh euh justement euh il y a des monstres physiques dans les salles au Japon ben en fait la le niveau moyen du physique des gens est immensément plus élevé qu'en France mais alors vraiment euh t'as plus de machines de guerre bon qui sont sous euh sous euh terracristallisation on va dire mais euh non t'as beaucoup plus de machines hein franchement et t'as je vois personne tu vois qui est là parce que y'a un y'a une condition physique qui est mauvaise et qu'ils essayent de corriger je vois personne comme ça en même temps au Japon tu vois très peu de gens euh qui sont fat euh c'est très très rare alors bon proportionnellement y'en a très très peu quoi c'est pas que c'est très rare mais c'est proportionnellement y'en a très très peu en même temps c'est tellement dense tu vois tellement de gens dans une journée que oui euh mais à la salle en France bah voilà je voyais plein de gens qui venaient les c'est vraiment pour pour perdre du poids quoi et euh là au Japon y'a personne comme ça donc le niveau moyen du physique euh immensément plus élevé vraiment tous les gens qui sont là ils savent ce qu'ils font aussi à la salle alors qu'en France putain j'envoie des après moi je vanne jamais quelqu'un enfin je vannerai jamais quelqu'un qui déjà fait la démarche d'aller à la salle déjà euh c'est le c'est un bon départ et c'est le le plus important c'est que voilà tu prends la peine déjà que t'aies besoin ou pas de faire un effort pour euh pour être en meilleure forme bah déjà euh déjà y'a une démarche et ça rien que ça faut respecter donc je vannerai jamais quelqu'un euh parce que il soulève pas lourd ou je sais pas quoi euh je sais ça c'est ridicule euh mais mais euh il faut dire que en France bon y'a des gens des fois tu te demandes un petit peu pourquoi ils viennent quand même hein bon dis frérot là je pense que tu brûles pas une calorie à la minute euh en faisant ça je pense hein faut exagérer là tu peux faire plus hein je ne sais pas quel est ton ton objectif je ne sais pas ce que tu crois réussir en faisant ça mais là ça me parait quand même pas très euh productif quoi ça plus euh ceux qui ouais enfin bref non en vrai j'ai pas envie de vaner les gens c'est pas c'est pas ouf après oui y'a ceux qui foutent rien qui littéralement foutent rien les ceux qui restent sur leur téléphone bon ça va peut-être être mal pris mais euh les meufs qui restent sur une machine pendant 30 minutes euh pour faire 3 séries euh insupportable insupp alors que là y'a un système avec des ardoises et en gros quand t'arrives sur une machine tu mets l'heure à laquelle t'arrives et tu dis l'heure à laquelle tu termines termine avant bon bah tant mieux et en gros tu tu peux pas prendre une machine plus de 20 minutes après bon s'il y a personne voilà tranquille y'en a qui mettent pas leur timing sur leur ardoise quand y'a pas trop de monde dans la salle et euh et en gros y'a start finish et euh nom de la personne suivante parce que tu peux dire ok moi je veux la machine après et euh tu mets ton nom pour après bon la seule fois où j'ai eu enfin où je me suis dit ok je vais mettre mon nom pour la machine parce que je veux je veux cette machine là après ben la meuf elle m'a regardé bizarre quand j'ai mis mon nom sur la machine en mode personne le fait mais euh j'ai déjà vu des noms sur la ligne euh nom de la prochaine personne tu veux perdre du poids le mieux c'est du cardio bah tu brûles des calories oui oui euh je dirais que c'est du oui oui en fait je peux pas je peux pas répondre non à ta question je peux pas répondre non si le but c'est strictement de d'induire un déficit calorique bah oui parce que c'est en sens du cardio que tu vas le brûler le plus de calories donc oui après est-ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut perdre du poids de juste faire du cardio non déjà parce que ça va être extrêmement difficile euh c'est parce qu'il sera le plus grisant je suis pas convaincu euh après je peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui enfin j'ai jamais été dans une mauvaise forme physique quoi si le but est esthétique c'est pas ouf oui 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 parce qu'en fait enfin faut faut build faut build le reste en fait donc il faut pas juste faire du cardio si tu fais que du cardio tu te retrouves avec la peau après et justement euh euh c'est pour ça que j'avais du mal à répondre à la question en fait enfin la remarque plutôt enfin oui c'était une question mais euh pour le déficit calorique ce qui est euh à 99% le seul truc qui importe on va dire pour euh pour perdre du poids oui strictement pour ça d'accord mais euh il faut pas se contenter de ça en fait mais euh mais bref euh c'est un vaste sujet mais en vrai euh c'est à la fois extrêmement complexe et dans la pratique immensément plus simple euh que ça n'y paraît en fait tu vas dépenser des calories le plus efficace c'est de pas les manger alors ça pourrait sonner comme une remarque à la con mais en vrai c'est très très vrai c'est d'abord dans ton alimentation que tu vas faire ton déficit calorique et pas à la salle et c'est aussi pour ça que parce que tu peux pas te dire ok ben je vais manger un peu enfin un peu moins ça dépend ce que t'appelles un peu moins mais bref si tu baisses tes calories de 5% euh et que tu dis bon bah ouais euh je vais faire que du cardio non c'est une idée de merde non alors que si tu baisses de 10-15% tes calories et que euh tu fais un effort plus euh cohérent on va dire euh euh étalé sur ta semaine euh même si tu vas euh euh ne serait-ce que deux fois faire du sport et bah euh c'est plus cohérent comme ça en fait déficit calorique c'est hard carry 70% de sport 30% d'alimentation non c'est c'est au moins 70% d'alimentation au minimum au minimum si on a bonne condition physique tu conseilles le cardio ah vous me dites ça comme si je t'ai coach les gars hein ah 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 et là vous prenez vous prenez la confiance là par contre euh bah c'est c'est y'a pas de mauvaise raison d'en faire en fait y'a pas de mauvaise raison enfin comment dire enfin attend est-ce que c'est vraiment ça que je veux dire y'a pas de comment dire merde non c'est que une bonne chose quoi voilà c'est que une bonne chose pour build du muscle c'est le mieux le cardio pas du tout le cardio tu ne build pas du tout de muscle non 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 tu vas build ton cardio lui-même et euh tu vas brouiller de la calorie forcément mais euh ouais y'a pas de mal c'est ça y'a pas de mal à faire du cardio c'est ça ça me paraissait très simple c'est pour ça j'avais du mal à à le dire mais non tu build de rien du tout après tout le monde ne cherche pas forcément à build c'est ce que tu veux hein mais bref je suis pas coche non plus hein j'ai pas de j'ai j'ai pas de diplôme je me suis juste beaucoup 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 renseigné ça se compte en en plusieurs centaines d'heures de de recherches etc enfin de recherches ouais bah sur youtube vous avez déjà beaucoup de ressources quand même mais bon y'a à boire et à manger quoi le but de décision si c'est de perdre du poids ce serait de faire de la muscu et finir sur un bon 30 minutes de cardio simplement suffisant oui je suis d'accord je suis d'accord rien ne t'empêche de toute façon en fait tout est en théorie hyper compliqué pour être hyper simple dans la pratique que tu cherches à perdre du poids ou pas tu vas jusqu'à l'échec et euh si tu fais les choses bien et que tu arrives à à atteindre l'échec sur ton groupe musculaire euh euh assez rapidement et bah si ça te laisse du temps pour faire du cardio derrière et pour euh et pour euh pour brûler de la calorie bah c'est jackpot quoi en fait mais ça dépend des gens aussi on marche pas on marche pas tous de la même manière et c'est ça qui complexifie le plus les choses je pense c'est qu'on c'est qu'on marche tous de c'est qu'on est tous très différents par rapport à ça et euh par exemple je sais que même quand j'étais le plus sec possible et bah j'avais pas le V j'aurais jamais le V j'aurais jamais le V j'aurais jamais le V je sais très bien que je l'aurais pas j'aurais enfin même quand j'étais à 58 kg euh j'étais pas creusé en fait donc euh je sais que c'est pas un souci de moi quand j'ai pas bien enfin si j'ai pas bien ou j'ai pas bien fait les choses ou je sais pas quoi non c'est juste génétiquement je suis pas formé comme ça quoi et euh donc c'est pour ça que j'ai oublié l'idée d'essayer de sécher au max pour voir jusqu'où je peux aller en séchant parce qu'en fait euh c'est pas value pour moi en fait c'est pas c'est pas rentable par rapport à ce que je peux essayer d'obtenir euh esthétiquement mais en fait j'aurais pas un truc qui me plaît dans ce sens là donc autant euh enfin après je me suis dit ça y'a pas longtemps hein j'essayais encore pis je me suis dit mais en fait ici c'est c'est complexe parce que je contrôle beaucoup moins mes timings quand je mange etc et mes niveaux d'énergie j'ai beaucoup beaucoup de mal avec mes niveaux d'énergie et forcément quand tu veux sécher et bah tu vas le payer très très cher au niveau d'énergie et là euh je me lève à entre 6h et 7h selon que j'aille au sport ou pas euh donc un jour sur deux hein le sport bon après je peux me lever à 6h30 hein c'est maintenant je me suis levé à 6h30 et je suis arrivé en cours en avance euh après j'ai fait une séance de merde j'ai pas fait très long je crois bref euh parce que je manque cruellement de sommeil et je me suis levé à 4h hier pour regarder le foot euh mais euh ouais j'ai beaucoup beaucoup plus de mal avec mes niveaux d'énergie euh et du coup je me suis dit bah en fait ce que je ce que ça m'impose d'être en déficit calorique euh euh pendant ne serait-ce qu'une semaine deux semaines c'est 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 tellement dur par rapport à à l'énergie que j'ai besoin avec les journées euh qui me pèsent ben laisse tomber c'est vrai il faut pas en fait faut pas faut pas essayer parce que je vais me retenir de manger ce que je veux alors que je suis au Japon euh euh je vais être tout le temps fatigué et là je suis même même si je mange bien je suis tout le temps fatigué donc euh j'aimerais bien limiter la casse quand même et euh et bref euh en plus ici enfin je peux je peux manger vraiment beaucoup si je veux sans manger de la merde euh pour euh vraiment pas cher pas comme s'il y avait un inconvénient à me dire ouais mais je veux manger plus mais du coup ça va me coûter plus cher etc franchement c'est vraiment pas un soucis quoi donc euh si la bouffe me coûte 30% plus cher euh bon euh ça va pas me ruiner quoi franchement ça va franchement ça va mais euh mais ouais du coup euh voilà je me connais je sais que c'est pas worse pour moi ça fait suffisamment de temps que euh que euh je suis euh impliqué là dedans pour savoir que euh c'est pas worse pour moi de euh de m'imposer euh tout ça et du coup euh bah bah en fait euh ouais même sur la même sur l'aspect psychologique en fait du coup c'est pas worse non plus aussi quoi parce que euh quand t'es moins en forme tu fais enfin tu comment dire je fais moins vite moins bien ce que j'ai à faire j'ai plus facilement je fais plus enfin je bac plus facilement enfin plus plus les choses et d'ailleurs ça a eu un impact la dernière vidéo sur un pv j'ai oublié de mettre certaines transitions j'ai oublié de mettre certains effets sonores les gens et dans les commentaires les gens sont en mode super le montage et tout mais j'ai oublié plein de trucs en montage il y aurait pu y avoir plein de petits perfectionnements euh qui ont pas été fait et euh ça c'est parce que j'étais dans un état de fatigue bah je le suis toujours hein mais dans un état de fatigue abominable et euh si euh j'étais pas en déficit de calorique pendant une semaine peut-être que j'aurais été en meilleure forme et que euh j'aurais après bon mieux tenu la cadence avec euh l'école c'est pas évident aussi de de tout euh faire mais bon là l'avantage c'est que je ne me vois pas glander je ne passe jamais de temps à rien foutre et ça franchement ça fait plaisir et j'ai même fait un truc hier je crois que je l'ai dit tout à l'heure mais j'ai fait un truc hier exceptionnel je suis allé dans un café et j'ai bossé mes cours et euh j'espère que j'ai que j'aurai 100% mon test de kanji parce que ça aurait été la petite récompense quoi la créatine j'ai vraiment vu avant après j'étais dans ce cas là euh moi j'ai pas vraiment euh je suis pas capable de mesurer l'impact de la créatine euh pour moi euh je saurais pas dire euh si euh si euh si euh ça me carie vraiment je sais pas je saurais pas dire le bon élève ouais mais j'ai jamais été comme ça hein j'ai toujours été une énorme merde hein enfin pas au niveau des notes mais au niveau du travail quoi euh je suis enfin à chaque fois j'ai toujours euh eu euh largement euh les notes qu'il fallait euh en foutant pas grand chose et du coup euh c'est une très très mauvaise leçon de vie en fait c'est euh une très mauvaise leçon de vie parce que du coup euh tu t'habitues à ça et euh tu peux te contenter du minimum euh et ça no bueno no no bueno pardon je suis en train de faire le tri dans mes dans mes jetons pour euh j'ai pas eu tortank j'ai pas réussi à capturer le tortank parce que oui hein on va en parler hein bien sûr c'était le sujet du jour en fait je vous rappelle j'ai pris ton café au lait dégueu mon café au lait dégueu mon café au lait dégueu mon café au lait dégueu attends de quoi tu parles là c'est moi qui ai parlé d'un truc comme ça ou ça me dit rien là ça me dit rien perso attends je vais apprendre quel jetons pour demain je vais prendre le démolos je vais prendre le lui là je sais pas comment il s'appelle je vais prendre lui là euh entre d'enfant et t'es resté je vais prendre qui mais t'es resté il a une attaque de merde je vais prendre d'enfant tous les jours voilà hop et ça on range le truc que t'avais dans le tiens est-ce ta tierlist ? ah ouais non la la boisson enfin le les boissons caféinées que t'as genre les trucs Starbucks et tout que tu trouves même en supermarché euh non non je prends pas ça je ne prends pas ça mais je prends jamais de café alors je bois je bois un verre de thé parce que là le thé ici tu l'achètes en bouteille et tu as vraiment un milliard d'options hein c'est effrayant de s'y retrouver mais euh non tous les matins un grand verre de thé puis ça peut m'arriver de prendre une bouteille de thé au distributeur ou au combini euh la journée c'est possible des fois du enfin du thé ou de l'eau euh des fois ça peut être du thé ouais mais euh niveau caféine c'est tout c'est tout c'est tout je suis pas un mec qui boit du café moi euh bon parlons du jeu parlons du sujet du jour qui est donc le jeu je viens de dire wouah t'as déjà un légendaire ouais en vrai j'ai de l'achat je crois pokébon flenda les barres et l'alcool là bas c'est comment au japon genre t'as goûté Yuzushu attends Yuzushu ah Yuzushu oui Yuzushu oui Yuzushu j'ai pas souvenir Yuzushu ouais 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 je vois très très bien je vois très bien euh ouais c'est sympa c'est sympa Hybolus euh c'est comment dire je peux pas vraiment pas aimer je pense euh c'est pas très fort en goût euh après euh moi ce qui me dérange un peu euh c'est que euh c'est beaucoup beaucoup trop banalisé l'alcool ça c'est vraiment le truc qui me dérange par rapport à tout ça euh moi je suis le genre de mec où si je veux euh enfin je peux me dire ok euh je sors avec des amis et tout mais je bois pas et euh ici c'est compliqué après bon pour l'instant euh je travaille surtout avec des étrangers pour l'instant donc euh y'a moins ce problème mais euh mais euh enfin en vrai j'ai posé la question à des japonais on m'a dit ce serait un problème si tu bossais dans une entreprise japonaise et que voilà euh les drinking parties en sortant du taf là effectivement euh c'est compliqué si tu bois pas du tout dans ce cas là euh c'est pas évident je suis bartender j'en ai pas mal goûté j'aimerais trop savoir s'il y a une vraie différence du japon et ceux qu'on reçoit du japon oh bah alors là je saurais pas te dire parce que j'ai pas du tout goûté des trucs comme ça bon je vois pas trop pourquoi ce serait différent en vrai je vois pas trop mais euh après quand je sais quand je enfin je si je bois c'est euh en barre, isakaya etc donc euh c'est pas euh le produit enfin c'est pas je l'ai pas acheté dans un rayon au konbini et donc c'est le même que ce que toi tu vas recevoir quoi je suppose si je prends un truc au konbini peut être petite strong 0 et c'est vrai que quand une soirée commence avec une strong 0 tu ne sais pas forcément comment elle finit hein c'est euh la classique dans quel coin niveau région pokéon le kanto c'est littéralement la région du kanto ça s'appelle vraiment le kanto et ça tient le nom de bah de la vraie région du japon en fait si tu regardes euh si tu regardes la carte du japon tu l'inclines un peu comme ça et bah euh ça ça colle un peu ouais ça colle un peu et en théorie Karmin sur mer enfin Yokohama c'est Karmin sur mer d'où euh le trailer pendant la série de clôture des worlds 2022 qui nous annonçait donc les worlds à Yokohama et on on voyait bah du coup dans pokéon en vert, rouge, bleu, je sais pas euh et on voit le dresseur qui prend euh enfin qui va vers l'océane et ensuite on a le paf Yokohama qui est une ville portuaire et et c'est littéralement le kanto en fait mais c'est la seule euh on va dire c'est pas du tout la seule région du monde enfin elles sont toutes inspirées d'une région du monde euh euh mais euh c'est la seule euh région du monde qui n'a pas simplement inspiré la région elle-même dans le jeu mais qui a aussi donné le nom dont le nom a été pris je sais pas comment le dire autrement bref je m'exprime extrêmement mal mais euh vous avez capté l'idée quoi y'a pas de y'a pas de y'a pas la région de Joto au Japon euh là où Sino bon ça s'appelle pas Sino mais euh c'est euh Hokkaido donc euh l'île euh au nord l'archipel ah bref bon après c'est connu ça c'est connu tout ça après euh c'est plus Japon à partir de la 5G mais bref c'est comme certains produits japonais qu'on a en France apparemment c'est gues aux yeux des japonais ah ouais genre quoi ça me dit rien ouais après euh oui bon on va pas parler des fameux sushis j'habite à Kalos depuis ma naissance bah oui en France on sait ah oui en France on sait forcément enfin tout le monde sait toutes les régions du jeu quand on joue un peu je pense qu'on est tous au courant mais euh mais en l'occurrence bah bah Tokyo c'est littéralement le Konto euh mais les régions et les préfectures ce sont deux choses différentes c'est un peu comme nous les régions et les départements quoi enfin en gros les départements ça correspondrait aux préfectures ici par rapport à la taille du pays en plus ouais ça colle parce que nous on a plus de départements qu'eux ils ont de préfectures en même temps la superficie du pays est pas énorme euh enfin proportionnellement au nombre d'habitants on va dire mais bref euh ouais du coup alors j'ai pas d'image à vous montrer mais il y aura une vidéo là dessus et ça arrivera sur un PV et j'avoue que ouais ça me fait un peu bizarre de me dire que je vais sortir ça sur un PV mais en vrai je pense que ça peut être sympa et genre qui d'autre j'en parlais avec un français d'HR House tout à l'heure parce que euh enfin bref je lui disais que j'allais faire ça en sortant tout à l'heure et euh et je lui dis mais qui d'autre que moi va faire ça je lui dis qui d'autre que moi va faire une vidéo là dessus et euh et du coup voilà j'ai joué à Pokémon Flenda alors en gros bon c'est sur bande d'arcade hein bien sûr donc euh c'est très 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 facile de trouver une bande pour jouer au jeu parce que dans euh quasiment toutes les salles d'arcade tous les Game Center euh vous en avez même les plus petits euh vous avez de des bonnes chances d'en avoir alors c'est vrai qu'il y a un Game Center qui est pas hyper loin de chez moi ah attends c'était un Game Center ou c'était un Pachinko ? Attends je suis plus sûr non c'était un Game Center c'est un Game Center alors j'irai pas voir aujourd'hui mais prochaine fois que je passe dans le coin euh euh ah mais non je crois que je crois que je suis allé voir et je crois que non je sais plus s'il y avait des UFO Catch je sais plus bref et euh et donc en gros t'as deux modes de jeu t'as le mode combat et le mode capture bon le mode capture c'est un peu banal euh bah en gros le mode capture tu peux arriver dans la même feature que le mode capture pendant le mode combat mais bref le mode capture en gros tu vas avoir euh plusieurs patchs de hautes herbes bon c'est des décors il y a plusieurs décors différents euh mais je suis pas convaincu que les pokémons disponibles dans chaque euh enfin que les que ça change les pokémons dispo parce que les types des pokémons n'avaient pas trop l'air de correspondre spécifiquement aux zones euh donc dans le mode capture tu peux euh euh envoyer une ball ça coûte 100 Yen à chaque fois tu peux envoyer une balle dans le patch d'herbe et je crois que ça capture à 100% le pokémon oui ça capture à 100% le pokémon ce truc là et donc bah dans le mode capture j'ai surtout capturé des trucs pas très ouf mais c'est dans le mode capture que j'ai chopé alors peut-être qu'il est garanti parce que j'ai choisi coiffeton en starter parce que tu choisis ton starter au au début mais j'ai eu euh quoi cavale ou comment il s'appelle en Ue Ue Nibalu ouais mon Ue Nibalu quoi et euh ouais j'ai chopé là dedans alors que c'est un 5 étoiles euh ça montre que jusqu'à 5 étoiles pour l'instant dans le jeu hein ça montera à 6 plus tard je suis assez certain euh donc t'as surtout des pokés de merde et euh bah en fait si tu tombes directement sur un poké 5 étoiles bah en vrai tu peux t'arrêter là c'est le top donc tu payes 100 Yen pour lancer le mode capture et ensuite il me semble que c'est ça hein tu payes 100 Yen pour lancer le mode capture et ensuite tu payes 100 Yen pour chaque ball que tu lances ou alors la première est gratuite peut-être je pense que c'est non la première doit être gratuite il me semble 100 Yen c'est un crédit ouais c'est un crédit littéralement pendant longtemps ça correspondait à peu près à un euro bon là ça correspond plutôt à 60 centimes d'euros euh et donc bah dans le mode capture voilà tu peux capturer les pokés et euh bah quand t'as capturé un poké dans le jeu que ce soit avec le mode capture ou avec le mode combat et bien tu as le jeton qui tombe et tu récupères le jeton donc il doit y avoir une quantité de jetons phénoménale dans chaque borne et euh sur Pokémon Mésastar donc qui font que le jeu qu'il y avait sur ces mêmes bornes avant ça Pokémon Mésastar tu pouvais jouer en duo sur la bande d'arcade euh pour l'instant y'a pas de mode duo co-op sur euh sur Pokémon Flenda mais ça finira ça finira probablement par arriver enfin je pense euh parce que les machines sont un peu faites pour ça quoi euh c'est toujours des machines par paire euh et donc euh voilà tu peux récupérer des pokémons comme ça donc ça peut potentiellement te permettre d'avoir des pokémons plus forts pour les utiliser ensuite dans le mode combat dans le mode combat tu vas lancer 100 yens pour lancer une euh bah une run quoi tu vas payer 100 yens pour lancer une run et t'es pas obligé d'avoir des jetons avec euh avec des pokémons t'es pas obligé de les avoir pour lancer le le jeu d'ailleurs bah quand j'ai commencé j'en avais zéro mais truc important si vous venez et que vous et que vous y jouez ne jouez pas en mode libre euh prenez la peine de faire un jeton de sauvegarde ça coûte 200 yens le jeton de sauvegarde euh et vous avez euh une run dedans en plus donc ça vous coûte que 100 yens en plus d'avoir une sauvegarde de conserver votre votre sauvegarde et donc bah pour continuer sur votre sur votre save vous allez simplement scanner le le QR code vous avez un truc qui est fait pour ça et d'ailleurs euh euh bah remarque je sais pas si vous pouvez scanner euh ces jetons là euh sur le selecteur là pour en faire quelque chose euh je sais pas mais en tout cas vous pouvez scanner aussi dans le mode combat vos anciens jetons de pokémon meza star comme par exemple ceux je suis qu'une dynamax euh mais on m'a pas laissé faire avec tous bon je l'ai pas sous la main mais euh par exemple mon zachian euh on m'a pas laissé faire et euh ça m'a indiqué euh oui non euh euh les euh 5-6 étoiles c'est pas possible mais en fait ça vous sert à quoi de scanner vos jetons de l'ancien jeu donc de pokémon meza star ça vous permet d'avoir un poké support en plus et en gros le support bah à chaque fois que vous allez faire une attaque euh vous allez tourner une roue et si vous tombez sur un pokémon support et ben vous allez pouvoir faire une attaque en plus avec ce pokémon support donc j'imagine que le 5-6 étoiles c'est le pokémon que me donne zachian parce que suikune entei et raikou me donnaient tous dracolos et je n'ai pas essayé avec euh autre euh avec quelqu'un d'autre non parce qu'il y avait que euh mon suikune entei et raikou qui me donnaient euh quelque chose les autres ça me disait non 5-6 étoiles ce n'est pas possible d'utiliser 5-6 étoiles je pense que c'est parce que je suis pas assez loin dans le jeu et que le pokémon support est j'imagine trop fort mais euh le dracolos lui ne l'était visiblement euh pas trop euh donc vous pouvez euh scanner un jeton de pokémon des astars ensuite dans le mode combat vous pouvez utiliser vos pokés donc vous choisissez une zone dans laquelle vous allez en gros vous avez 3 pokémons euh qui sont un peu le euh ouais qui sont un peu des sous boss on va dire euh ou des boss de zone on va plutôt dire des boss de zone et euh et il y en a 3 et vous allez choisir vous allez vous mettre entre eux 2 des 3 donc il y en a 1 des 3 que vous êtes sûr de pas affronter donc par rapport euh au type de vos pokémon les plus forts vous pouvez essayer de 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 vous donner un avantage ou alors s'il y a l'un des 3 que vous voulez capturer et ben vous essayez d'en avoir enfin d'avoir celui-ci parmi les 2 vous pouvez potentiellement affronter il me ouais t'en affrontes un pilote si tu vas assez loin si je dis pas de bêtises et donc tu as euh une première phase de combat et ça se passe comment ? bah du coup tu places tes jetons si tu en as donc tes jetons voilà tes jetons que t'as récupéré avant si t'en as euh et euh et en face il y a 3 poké et ça va te dire voilà tel pokémon vous attaque quel pokémon est-ce que vous utilisez ? donc évidemment t'essayes de donner un avantage de type parce que les dégâts que tu fais avec ton poké tu tapes toujours les 3 pokémon adverses mais il me semble que tu fais plus de dégâts au pokémon qui t'attaque lui-même et donc au début tu vas devoir euh spam les boutons euh pour entre guillemets battre le jeu pour enfin pour essayer d'attaquer avant et selon euh le match-up et donc ça se joue sur la puissance de ton pokémon la puissance du pokémon en face et le match-up au niveau du type et bien euh tu vas de base avoir plus ou moins l'avantage avant de commencer à spam les boutons pour essayer d'attaquer avant et attaquer avant l'avantage c'est quoi ? c'est que ben si tu fais le chaos sur un pokémon en face bah il pourra plus attaquer donc euh évidemment tu es très content et un pokémon que tu bats est plus facile à capturer après et donc euh t'attaques le pokémon bon admettons tu tues personne parce que tu peux aussi tuer en un coup un pokémon qui était pas celui qui essaie de t'attaquer puisque tu fais des dégâts aux 3 pokémons euh aux 3 pokémons en face et donc tu fais ton attaque bon admettons tu tues personne d'accord euh t'avais attaqué en premier bah dans ce cas là le poké euh d'en face il va attaquer à son tour si t'as l'un de tes pokés qui meurent il est remplacé par un pokémon de soutien et euh est-ce que c'est valable quand tu n'as quand tu utilises de base des pokémons de location euh j'avoue que je suis pas sûr mais donc tu peux perdre tu peux perdre pour l'instant c'est pas arrivé j'avais peur que ça arrive mais en fait les pokémons de soutien euh sont arrivés et au final j'ai pas perdu et puis j'étais très surpris de prendre aussi peu de dégâts euh peut-être que le jeu te laisse pas perdre la première fois aussi c'est possible ça expliquerait pourquoi j'ai pris si peu de dégâts après sur des pokémons censé être très faible et donc euh bah voilà le premier round est passé et euh à la fin de chaque euh attends après avoir mis KO à pokémon ou à la fin de chaque phase une phase peut se terminer soit donc à un KO soit quand tout le monde a attaqué je crois si je dis pas de bêtises mais bon euh y'a toujours un KO qui est fait y'a que la première fois où ça arrive pas quoi euh et ben tu peux euh essayer de euh de euh de capturer et quand tu essayes de capturer enfin pour pour essayer de capturer pardon tu dois dépenser 100 yens voilà c'est euh c'est le plaisir et ça peut monter très vite euh mais quand tu essayes de capturer la ball la pokéball elle est lancée sur les 3 pokémons en face euh je crois qu'on peut en capturer plusieurs d'un coup je crois que c'est déjà arrivé il me semble mais en gros les pokémons KO sont plus faciles à capturer évidemment euh mais tu peux capturer un pokémon qui n'a pas été mis KO ça m'est déjà arrivé euh et euh chaque pokémon bah a une valeur en nombre d'étoiles donc euh par exemple bah le Terrestée c'est 5 étoiles le euh c'est 4 étoiles pardon euh le euh Miescara de ses 3 étoiles et lui je l'ai vraiment capturé euh dans le mode combat si je me souviens bien enfin bref et euh et euh et en gros bah dès que tu enfin à chaque fois que tu captures un pokémon son nombre d'étoiles va t'être euh attribué en gros tu vas tu vas stack les étoiles et les étoiles ça va te faire avancer euh dans les stages et euh plus tu avances bah plus t'as des récompenses euh enfin plus ça te permet de 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 jouer dans un certain mode on va dire et donc ça peut te faire avancer vers le mode capture tu peux lancer individuellement mais quand tu choisis entre mode combat et mode capture ça te met euh mode combat osusume donc conseil voilà on vous recommande de faire le mode combat euh et au début et en vrai oui je pense qu'il faut il faut avancer dans sa enfin il faut progresser un peu dans la sauvegarde avant de faire du mode capture parce que dans le mode capture bah en vrai j'ai eu mon quoi qu'avale en vrai mais peut-être que c'est garanti parce que j'ai choisi qu'avec toi en starter c'est c'est possible et euh et donc t'as plusieurs modes comme ça t'as le mode donc tu peux tomber sur le mode capture tu peux tomber sur le mode euh comment on va appeler ça en français le mode euh s'occuper de son pokémon euh to pet euh euh comment on comment on dirait euh 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 to groom enfin voilà tu en gros tu parce qu'il y a un écran tactile aussi hein tu en gros faut frotter ton pokémon j'ai eu ça avec Evoli avec Tortank et avec un autre donc le Evoli je l'ai capturé comme ça parce que du coup tu peux euh bichonner ouais on peut dire ça comme ça ton enfin le poké qui est en face de toi et plus tu as bien frotté plus tu as de coeur plus tu as de coeur plus tu as de chance de capturer le pokémon mais pour essayer de capturer le pokémon encore une fois il faut dépenser 100 Yen euh donc je l'ai fait pour le Evoli et en gros quand tu essaies de capturer ça te dit le nombre de coeurs euh que tu as que tu as récupéré parce que tu peux dire ah j'ai eu que 3 coeurs bah non je vais pas essayer de capturer parce que mes chances sont pas assez élevées euh mais si je me souviens bien Evoli j'ai eu 3 coeurs je l'ai capturé Tortank j'ai eu 5 coeurs il n'est pas rentré et ça me fait chier parce que j'ai eu Dracofoe et Florizar autrement euh mais je n'ai pas eu Tortank c'est le Stull Starter 1G totalement évolué que je n'ai pas enfin bref euh mais donc tu peux dépenser 100 Yen pour ne pas réussir ta capture c'est pas parce que tu mets de l'argent que tu vas forcément capturer le Pokémon ça marche pas euh ça marche pas comme ça 100 Yen c'est 60 centimes donc non c'est pas beaucoup mais bon c'est ça plus ça plus ça euh et donc en avançant tu peux aussi arriver vers un grand boss pour l'instant j'en ai affronté un seul il s'agit de Myraïdon et pour arriver à Myraïdon et euh et essayer de le capturer j'ai dépensé je sais pas j'ai dépensé peut-être 1600 Yen un truc comme ça peut-être attend au total j'ai dépensé 2500 je pense je pense attend j'ai 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7,8,9,20,1,20,1,20,2 j'en ai 22 et ça m'est arrivé peut-être deux fois dans la télécapture ça m'est arrivé avec le Thor Tank et euh est-ce qu'il y a un autre moment est-ce qu'il y a un moment où j'ai capturé 0 Poké sur 3 ? je crois que non c'est jamais arrivé bah non du coup je pense que je sais combien j'ai dépensé je pense que j'ai dépensé 2300 Yen du coup 2500 plus les lancements de campagne ah ouais non en vrai ouais je dois être à un peu moins de 3000 je dois être à 2800 je pense au total ouais ça doit être ça et euh et donc bah quand t'as le boss euh bah euh tu choisis tes Poké tu choisis ton support enfin bref ça bouge pas et euh et donc tu l'affrontes et il est censé être plus fort que les autres mais si je dis pas de l'étude il était tout seul et Myrhaidon ouais il est rentré du premier coup je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou s'il est rentré enfin il s'est garanti que ça rentre parce que c'est un boss j'avoue que je ne sais pas mais j'ai été très surpris de voir que le Thor Tank avec 5 coeurs il est pas rentré avec le mode euh où tu tu qui reste ton poké et euh Myrhaidon en tant que boss il est rentré euh avec je ne sais plus quel ball euh attends mais il y a des trucs que je n'ai pas précisé parce que quand tu essaies de capturer un Pokémon je ne sais plus si c'était valable pour si c'était vrai pour Myrhaidon ou pas euh tu tires au sort la ball avec laquelle tu essayes de capturer et si tu tombes sur pokéball bah tu as les chances au minimum et euh hyperball il y a un truc enfin je ne sais plus il y a un poké que j'ai pas réussi à capturer alors que euh les probas étaient censés être élevés je pense il était KO j'étais à l'hyperball et je capturais un autre poké plutôt que lui un poké que j'avais pas mis KO enfin bref donc bon boss peut-être garanti peut-être 100 Yen c'est environ 1€ non même pas c'est 60 centimes maintenant non non le Yen est incroyablement faible 1€ c'est 175 Yen actuellement l'année dernière c'était 160 Yen il y a même encore de la diff par rapport à l'année dernière quand j'étais et euh et donc voilà tu combats le boss et euh le boss euh je sais pas exactement euh combien de temps ça arrive mais en gros quand tu avances dans une zone si t'as vraiment beaucoup d'étoiles et pour ça bah faut capturer les pokés pour capturer les pokés faut dépenser donc ça t'incite à à dépenser pour capturer des pokés qui t'intéresse pas euh et ben t'arrives à une certaine porte et plus t'avances en nombre de portes plus tu débloques des trucs bien et plus euh bah j'imagine plus tu peux euh plus tu peux euh euh capturer euh euh enfin plus tu peux affronter euh des boss je suppose mais là je crois qu'il y a que Coreidon, Myraidon, Augurpawn je pense que Augurpawn est un boss aussi parce que vu comme il est affiché sur les pubs etc je pense que c'est un grand boss euh lui aussi tu parles de quel jeu pokémon je parle de pokémon Frenda voilà un jeu sur borne d'arcade qui existe depuis littéralement aujourd'hui auquel j'ai joué il y a seulement quelques heures et euh et donc voilà t'as les boss et euh truc que j'ai pas précisé voilà donc à la capture effectivement tu tires au sort une pokéball euh parce que quand c'est le poké que tu caresses c'est une copain ball quand c'est dans les hautes herbes donc en mode capture ou le mode capture auquel tu accèdes depuis le mode combat c'est aussi des rapid ball euh après bon c'est juste esthétique du coup hein à ce moment là euh de savoir de quel ball il s'agit euh et quand tu captures avec euh donc les captures habituelles on va dire euh tu peux avoir la master ball c'est possible je ne suis jamais tombé dessus mais master ball je sais pas si euh tu captures les trois pokés je ne sais pas mais en vrai c'est censé être une chance sur quatre je crois hein non je crois que la master ball ne remplace que un seul slot de pokéball t'as une chance sur quatre euh pour poké super hyper bah non c'est une chance sur trois du coup ou alors il y a le master ball partout je suis plus sûr euh il y a 70 pokémons pour l'instant dans le jeu tu peux le savoir parce que il y a une appli enfin il y a une appli non il y a un site euh en gros tu peux scanner le qr code de euh de ton de ton jeton de sauvegarde attends install attends une appli install app attends tu m'installe le euh le lien là ou ah mais oui oui c'est bon il y a une appli ouais c'est bon ah mais oui mais du coup je vais pouvoir j'ai pas besoin de rescanner à chaque fois bah parfait super j'étais sur navigateur à chaque fois et vous voyez là j'ai ma progression chez mon téléphone euh faut-je mettre ton lèvres ça je vais essayer de mettre ton lèvres ton son encore son oui on m'a déjà dit que sur télé le son se coupé je sais pas pourquoi je saurais vraiment pas te dire je ne sais je n'ai aucune idée de comment régler ce problème oui on me l'a déjà dit mais je je ne sais pas du tout quoi faire franchement je sais pas je ne sais pas c'est pay to win du coup ah oui c'est complètement pay to win complètement euh et voilà du coup j'ai pu choisir mon nom il a fallu que j'aille sur le site pour choisir mon nom sur ma sauvegarde donc j'imagine que quand je rejouerai la prochaine fois il y aura mon pseudo qui sera affiché alors pour faire du service twitch c'est vrai que ça mérite de demander ouais ça mérite et donc le nombre de poké vous voyez j'en ai 19 sur 70 j'en ai 19 différents bien sûr parce que je vous ai dit j'en ai 22 au total j'ai deux fois pikachu j'ai deux fois faisant dipity j'ai deux fois démolos et c'est tout ouais c'est tout et du coup je peux consulter le pokédex enfin mon pokédex vous voyez j'ai miraydon tout en haut poké aval ensuite en 4 étoiles j'ai okidogi faisant dipity démolos terra terra feu mon starter il est terra haut mais le miraydon il est pas terra électrique mais je crois pas qu'il existe encore non vu le pokédex je suis assez certain qu'il existe pas encore mais si j'ai déjà vu le jeton j'ai peut-être sur une pub et il est pas encore sorti peut-être c'est peut-être ça peut-être un jeton pikachu ça doit bien se vendre en france à moi par exemple ah frérot vu comme il est commun c'est un 3 étoiles ça pop beaucoup j'ai pas constaté de problème sur tv perso ah ouais c'est que certains ah ouais mais là c'est hyper spécifique et les pokédex en ont vu il y a leur silhouette florizar attends what florizar j'en ai un florizar ah oui non j'ai le florizar 4 étoiles que j'ai pas réussi à rentrer il y a un florizar 4 étoiles et un florizar 3 étoiles d'accord ah oui je vois je vois chiquette ah sa porte sa peau auto comme support d'accord ah ouais je peux les utiliser d'ici j'ai pas besoin d'avoir le jeton avec moi intéressant ok et est-ce que je peux savoir ce qu'il fait jenken batoruno rajimeni il fait un truc au début du combat ok kono chiketo oh yomiko ah non non d'accord il te dit non pardon excusez moi c'est les instructions pour te dire comment le faire au début du combat bah oui je me disais au début du combat non le support c'est après avoir attaqué qu'il agit il attaque une deuxième fois en gros euh non en gros c'est juste le tuto pour te dire comment te servir du support pardon mais pourquoi tu me proposes t'es restée pourquoi tu me parles pas d'un autre poké là t'intéresse pas de ouf euh menu ah je peux changer mes fringues ah ouais je peux changer l'apparence aussi ah ouais pas mal ah les yeux je peux pas changer il y a pas de personnage avec euh les yeux bleus bah en même temps bon japon les yeux bleus ça existe pas trop j'ai l'exclu et sinon ma progression oui mon sinon voilà euh en support vous avez toujours vous avez de manière garantie euh votre starter que vous choisissez et euh il évolue moi il a déjà évolué en en je sais pas comment il s'appelle mais bref l'évolution intermédiaire des starters au 9G quoi on est déjà japon oui tout à fait et euh euh je sais pas ce qu'il va se passer quand je vais arriver à 100% est-ce que c'est à 100% qu'il évolue encore je j'imagine je suppose mais bref euh ouais votre support voilà vous l'avez toujours avec vous le support euh votre starter quoi mais si vous utilisez pas de jetons que ce soit un mesastar ou un un frenda euh en tant que support alors vous aurez qu'une chance sur 4 de tomber dessus alors que si vous utilisez un jeton vous allez avoir une chance sur 2 d'utiliser l'un de vos supports mais c'est compliqué enfin vous pouvez pas trop choisir lequel autant quand vous tournez la roue pour la puissance des moves parce que oui vous tournez une roue aussi pour la puissance des moves euh vous pouvez si vous avez de bons réflexes euh taper la puissance max là euh ouais vous pouvez réussir à vous démerder pour ça mais euh par contre pour le support euh ouais c'est pas vraiment possible c'est pas trop possible euh je regarde un peu ce qu'il y a d'autre sur l'appli euh euh viens voir le captein euh ah climax battle ok climax battle c'est quand t'arrives au bout ah là il me présente il me présente mascarade terraplante ah oui donc oui euh bah ouais mais quoi qu'à val j'ai eu du quoi qu'à val terrao c'était pas en mode combat hein je le jure euh ah super trésor pokémon super trésor donc c'était ça euh c'était ça euh c'était ça pour Myraeidon aussi ah attends mochi, kokode, pokémon, ou, tsuka, maitara alors si tu euh attends si tu utilises attends tsuka, maitara maitara mai tsuka maitara euh futarito tomo konaji kenda iku o geto ah donc c'est garanti non tsuka maitara attends c'est le conditionnel tsuka maitara ah si je l'attrape ah non si tu l'attrape ah oui ok ok c'est pas garanti ok ah donc j'ai eu de la chance sur Myraeidon ok euh si tu l'attrape et bah du coup tu auras son euh enfin tu l'as quoi ok 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 d'accord d'accord je vois je vois je vois donc euh ouais j'ai chaté déjà bien 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 après est-ce que je vais chercher le 100% ? non ça va me coûter une fortune mais bon on fera une vidéo on avancera et je vais pas vous mentir je vais pas vous mentir euh là je suis très tenté euh non ma story d'hier ma story insta d'hier elle est plus elle est plus là je pense quoique en vrai il était pas hyper tôt quand j'y suis allé attends elle est encore là ma story non elle y est plus elle y est plus ma story d'hier euh mais je suis allé euh enfin je suis passé par le par le je suis même pas sûr qu'il y a si il y a un magasin aussi Capcom store avec Kebukuro en tout cas il y a ouais c'est un un game center Capcom mais bon que ce soit Capcom ça veut rien dire parce qu'il y avait Pokémon Flinda par exemple il y avait enfin ah quoi que est-ce qu'il y avait Pokémon Flinda je sais plus mais en tout cas il y avait du Pokémon et des des animes toute licence dans les Crane Games enfin bref et euh et euh là bas j'ai vu il y a une euh une peluche euh j'ai oublié comment il s'appelle c'est euh Pion 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 non ? le le youtubeur muscu euh dans Oshinoko je m'en rappelle plus de son nom mais bref lui c'est trop mon main et euh du coup je le veux et en plus vas-y j'ai fait de la merde pour ceux qui ont vu la la story insta d'hier en vrai j'avais je l'avais j'avais juste à le pousser de haut en bas mais j'ai essayé de l'attraper comme un comme un con alors que il pendait déjà bref j'ai fait de la merde est-ce qu'il y a une compatibilité compatibilité quelconque avec d'autres jeux euh bah avec poké de mesastars l'ancien jeu poké d'arcade euh au japon mais bon déjà la compatibilité elle est pas ouf et c'est dommage pour moi puisque du coup les jetons mesastars que j'ai acheté je n'ai jamais pu m'en servir et euh et sinon non avec la série principale non pas du tout elle a découvert un magasin minecraft bah pas très loin de chez moi il y a un café minecraft il y a littéralement un café minecraft en fait bon il n'est pas un adepte de la franchise une compagnie ils aiment bien faire des illustrations spécifiques il y en a sur l'appli euh bah sur les jetons hein sur les jetons en eux-mêmes après tu me diras pour tous ceux qui euh ne sont pas ouais en vrai euh bah en vrai non c'est les modèles 3D dans une certaine pose euh pour la quasi-intégralité d'entre eux ce n'est pas le cas pour bah par exemple mon Myrhaidon euh sur mesastars euh tous les jetons rares on va dire euh ils avaient un artwork spécifique et qu'on connait pas genre par exemple ce Lugia c'est le plus faible que j'ai c'est le jeton le plus faible que j'ai je crois mais euh voilà il est il est sympathique euh elle est sympathique l'illustration euh en dynamax il ressemble à ça voilà euh j'ai un Suicune alors Suicune lui il a double attaque mais comme j'ai pas joué à mesastars je suis pas trop sûr de comment ça fonctionne ah oui mais j'en ai pas parlé justement les euh la terra-crystallisation bah pfff c'est pas non plus un truc de ouf mais euh après tu fais beaucoup plus de dégâts quand tu fais une euh une attaque terra-crystallisée et en gros vu que tu rolls la puissance de tes moves et bah quand tu terra-crystallises déjà tu remplaces les rolls les plus faibles par une puissance maximisée euh euh et euh je crois que de toute manière ton terra- enfin terra-blast fait plus mal que euh euh attends mais y'a pas une histoire où ils veulent te faire payer pour faire euh terra-blast attends je crois que tu peux payer pour faire terra-blast c'est pas une vanne il me semble les asternes y'a plus de bornes si mais le jeu a changé en fait sur ces bornes le jeu a changé euh mais je me demande s'il y avait pas un autre jeu avant Misa-Star d'ailleurs je suis pas sûr ça j'ai dit mais euh en gros les trois slots où tu mets tes jetons bah c'est juste des jetons différents maintenant euh attends terra-blast j'ai le doute non terra-blast c'est si tu rates bah en gros ouais quand tu veux faire quand tu veux terra-crystallise en gros t'as le symbole de la terra et tu dois le le swipe au maximum pour débloquer le plus possible d'icônes euh y'en a euh un deux trois quatre cinq six y'en a six oui tu vois le symbole de la terra ouais y'en a six et euh ensuite bah pareil comme pour euh quand tu t'y ressors la balle en gros euh essaye euh de tomber sur un symbole qui est complètement débloqué parce qu'il peut être débloqué un peu et ou débloqué totalement j'ai pas trop capté la différence parce que c'est la puissance oui je crois que c'est pour la puissance du move et ça change et euh bah si tu tombes pas sur le sur une icône débloquée on va dire et bien euh euh tu ne vas pas faire terra-blast tu es tu terra mais tu fais juste ton move de base si je dis pas de bêtises et terra-blast c'est toujours plus puissant quoi et euh si tu te rates tu peux payer 100 yens pour faire terra-blast de toute manière ouais c'est ça voilà maintenant que je maintenant que j'en parle là comme ça ça me revient donc euh pas foufou comme euh pas foufou comme mécanique on va pas se mentir c'est pas génial mais bon euh euh enfin j'y pense mais débloque s'il y a des taques spéciales de merde 84 de taques spéciales ouf 97 pour Rocky Doggy après mon mon zen-move je vais tout le temps le faire enfin mon 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 terra-blast je vais enfin ma terra je vais toujours la claquer avec quoi cavale ouais il y a plus de puissance il y a carrément plus de puissance ouais non vas-y je suis en train de regarder mon ordre de priorité dans mes pokés alors après faut faire par rapport au type mais bon bref mais bref et euh et voilà que dire de plus euh c'est un jeu de grind c'est complètement un jeu de grind euh si tu veux avancer bah voilà faut dépenser évidemment euh après pour l'instant il y a que 70 pokés dans le jeu donc après bon euh si euh tu viens en vacances au japon euh et que t'es là pendant un certain nombre de jours forcément tu vas pas trop euh pouvoir euh contrôler à quel event euh enfin pendant quel event du jeu euh euh tu participes quoi c'est vrai c'est vrai mais euh je sais que pour pokéon Bésastar il y avait euh par période euh les pokéons disponibles ils changeaient il y a des pokéons qui au bout d'un moment bah n'étaient plus disponibles on pouvait plus les on pouvait plus les affronter et donc on pouvait plus les capturer et euh là j'imagine que ça va être pareil donc là est-ce que ça vaut le coup que je grind pour euh un Coraydon ? peut-être je sais pas mais est-ce que Miraydon et Coraydon Terra sont dispo ? parce que dans ce cas là ils doivent être extrêmement forts j'imagine euh à voir à voir à voir bon écoutez les enfants moi je pense que je pense que on va en rester là je vous rappelle que euh en ce moment euh on est euh sponsorisé par euh par HelloFresh je vous le redis HelloFresh qui nous régale dans tous les sens du terme bah déjà avec le lien slash le code euh slash le panneau Twitch euh en bas du player euh Tac pour une exclamation HelloFresh voilà euh vous pouvez vous laisser tenter bien sûr comme je disais tout à l'heure bah vous pouvez très bien euh tenter l'expérience si ça vous plaît pas bah voilà vous vous réglez c'est pas compliqué c'est très simple à faire et euh si vous êtes content bah vous pouvez continuer euh c'est un régal puisque euh voilà vous dépensez euh vous pouvez dépenser euh vous pouvez dépenser moins de 3 euros par euh vous pouvez même même arriver à 3 euros par repas hein euh selon la formule que vous prenez euh évidemment parce que plus vous en prenez moins ça vous revient cher par repas euh c'est logique mais du coup vous recevez chez vous les ingrédients euh qui vous permettent de faire des recettes euh que vous choisissez parce que du coup vous allez vous mettre très 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 bien euh euh les recettes on a un peu fait le tour tout à l'heure mais voilà quand vous choisissez votre box euh euh et bien vous choisissez euh par nombre de personnes de 2 à 6 donc vous pouvez même faire pour beaucoup de gens euh euh si vous êtes en famille euh euh ou euh si vous voulez euh euh simplement euh 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 doubler euh euh si vous voulez euh encore plus euh pour vous-même pour euh plus de repas vous faites votre calcul comme vous voulez euh 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 quelque part si vous voulez faire 2 ou 3 fois la même recette euh ça vous regarde évidemment et euh euh voilà vous configurez euh 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 vous pouvez euh euh totalement vous adapter selo euh euh ce que vous mangez euh 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 voilà vous pouvez très bien vous adapter franchement c'est euh 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 c'est un régal parce que vous avez plein de trucs qui sont dispo et là vous avez très goût sur l'cham la carte des recettes là tout à l'heure on voyait les recettes pour la semaine qui arrive parce que les semaines sur la lot fraîche c'est du samedi vous recevez le samedi vous choisissez vos recettes jusqu'au jeudi vous recevez le samedi pour votre semaine après vous faites comme vous voulez vous vous faites votre cuisine dès le samedi ou plus tard si vous voulez évidemment après c'est toujours indiqué quand il ya des produits frais ils sont plus sensibles que d'autres et ben c'est toujours précisé attention faites cette recette en premier parce que il ya tel produit qui est un produit frais quoi donc c'est toujours bien précisé vous avez les fiches de recettes aussi ça vous précise sur les fiches de recettes vous le rappelle si je me souviens bien parce que j'avais reçu chez moi on avait déjà parlé il ya quelques mois et franchement j'étais très content de l'expérience après moi j'aime bien faire à manger et voilà j'ai tous les talents donc la cuisine y compris et du coup on m'a mis les armes entre les mains bien sûr et donc là par exemple pour la semaine du 20 au 26 voilà vous hésitez un peu vous vous laissez tenter et vous dites bah du 20 26 il ya quoi et ben vous avez tout est sympa mais sur quoi je m'arrêterais moi perso si je devais en choisir deux moi je suis un grand fan de poissons petit saumon et salade de pommes de terre estival je vous avoue que voilà ça 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 me fait kiffer par exemple en vg vous avez quoi nuggets de blé et sauce ranch maison sympathique sympathique ça fait envie qu'est ce qu'on a d'autres pizza oui vous avez même des trucs sont plus plus complexe c'est pas complexe ça paraît complexe quand on n'a pas l'habitude de faire c'est sûr mais justement ça peut être franchement je pense que ça peut être une très bonne manière d'apprendre à faire à manger je pense que ça peut ça peut lancer dans des bonnes habitudes on est gourmand la croque rustique poulet et huile saveur truffe ça c'est gourmand ça c'est très gourmand bref de la grosse régalade donc n'hésitez pas à vous laisser tenter comme je l'ai dit voilà vous pouvez le prendre une fois vous avez en plus la réduction max avec le lien ou le code le top c'est passé par le lien je pense que c'est le plus simple dans le doute copier coller le code si jamais on vous redemande potentiellement un code mettez le on sait jamais puisque moi ça me régale également vous vous en doutez merci hello fraîche de sponsoriser ce stream évidemment et on en reparlera dans dans une semaine a priori ouais c'est dans une semaine que je dois en reparler et voilà bon je vous laisse là pour aujourd'hui moi je vais aller faire des courses j'ai faim depuis avant même d'avoir commencé à jouer à pokémon j'ai mangé un onigiri juste avant mais là je ne tiens pas debout et avec plus je suis fatigué plus j'ai faim et là j'ai terriblement faim c'est une catastrophe donc je pense que je vais aller dégommer des bento à moins 30% du supermarché puisque il est tard et il coûte moins cher à cette heure ci du coup je vous laisse là pour aujourd'hui je vous revois demain je pense pas j'ai un gros week-end parce que samedi j'ai pas de cours mais en même temps j'ai pas d'avance sur les vidéos donc bon samedi quand même j'ai un truc samedi je suis pas sûr probablement dimanche ouais il est possible qu'on se voit pas pendant deux jours c'est carrément possible en tout cas merci d'avoir été là c'était cool de discuter voilà j'aime bien j'aime bien ça vous le savez pas toujours jouer et il n'y aura pas que des ranquettes aussi pour ceux qui veulent voir un peu autre chose ceux qui viennent pas pendant les ranquettes aussi et ben on va peut-être se faire un peu d'usine voir peut-être repasser un peu sur sur emerald pourquoi pas j'ai ma ds capture donc je peux très très bien jouer sur un gba en stream c'est pas du tout un souci et puis ça va pas prendre très longtemps à setup pour l'overlay donc voilà je peux très bien improviser ça si c'est nécessaire je vous souhaite de passer une bonne soirée et enfin une bonne soirée non une bonne journée pour vous du coup et je vous revois du coup je pense dimanche bye bye non je fais pour ah ouais c'est là bye bye